... Les pionniers portant barbe, hache et tablier. Vous voyez le pas plus lent. La barbe, le tablier de cuir et la hache sur l'épaule, tout en rappelant, bien entendu, les armées impériales, symbolisent le bâtisseur que fut toujours le légionnaire. Maintenant, s'ils ont de la barbe, eh bien, à la fois, ils sont parfaitement dans le vent, non pas dans la brise du cours de Vincennes, mais dans le vent de l'époque. Ils portent hache et tablier comme les ponteniers du premier empire. Et puis, la musique, dont le chapeau chinois, orné de queue de cheval, évoque son appartenance à la vieille armée d'Afrique. On va en voir tout cela en détail. On le distingue déjà. Donc, une section de pionniers du premier régiment étranger, la musique, le drapeau du premier air étranger, pardon, une compagnie du premier, une compagnie du deuxième, une compagnie du premier de cavalerie et une compagnie du deuxième para. Jouant le boudin, la célèbre marche des Képhilans, qui est l'oeuvre de Wilhelm, lequel dirigeait la musique il y a 120 ans à peu près. Le chapeau chinois est un instrument de percussion et les queues de cheval filormes rappellent une vieille coutume de l'islam adoptée par le régiment de l'armée d'Afrique. On exposait devant la tente du chef la queue du cheval tuée sous lui. La musique de la Légion étrangère se distingue des autres par le titre. Le port bas du tambour, vous le voyez, il est bas. Et la cadence de ses marches, 88 minutes au lieu de 120, cadence hérédée des trucs de l'Ancien Régime. Le chapeau chinois. En gros plan, après que nous l'éclosions, en plan plus lointain tout à l'heure. Le boudin. Il y a de Corté pour le régiment le deuxième régiment. De Orange pour le régiment étrangère de Cavalerie. De Cali pour le régiment étrangère de Parade. Le rappeau est celui du premier régiment étrangère. 68 nationalités. Je dis bien 68 sont actuellement représentées dans les rangs de la Légion. C'est la preuve d'un internationalisme qui a réussi. sans pousser des comparaisons trop loin, disons que l'on peut venir de régions situées à plusieurs milliers de kilomètres de l'Hexagone et s'être parfaitement fondu dans le terroir et y avoir poussé ses racines profondes. C'est évidemment un peu en dehors de la Légion étrangère ce que je vous dis mais c'est le mot étranger qui m'inspire cette réflexion. Jamais de foulard pour la Légion étrangère. Ne les cherchez pas. Toujours la cravate vert foncée. La tradition est respectée. Applaudissements nourris partout. Applaudissements Au revoir.